Madame la Présidente, chers collègues, dans le cadre de ce contrat de filière viticole-vinicole, dont les 4 défis rappelés par Jean-Louis Cazobon sont d'augmenter la résilience des entreprises face au changement climatique, créer plus de valeurs rajoutées pour pérenniser les entreprises, soutenir l'adéquation offre-demande pour les différents produits commercialisés et contribuer à atténuer le changement climatique et ses conséquences. Je voudrais faire un focus sur le vignoble gaillacois, que je connais bien. Avec plus de 2 000 ans d'histoire, le vignoble gaillacois, situé dans le Tarn, est connu pour être un des plus vieux vignobles. Il s'étend sur 6 800 hectares, dont près de 3 200 hectares, en appellation AOC-Gaillac, pour une production annuelle en moyenne de 400 000 hectolitres. Une autre particularité de ce vignoble est qu'il présente un grand nombre de cépages autochtones et anciens. Par exemple, le Loin-de-l'Oeil, le Mozak, Londin, Brocol, Durace, Prunelard. Le savoir-faire des vignerons permet ainsi de proposer une diversité et une typicité remarquées dans la gamme des vins produits. Le vignoble comporte plusieurs appellations. L'AOC-Gaillac avec 10 vins différents, l'IGP Côte-du-Tarn et les vins sans hygiène. Tout ceci s'articule autour de 300 exploitations et par conséquent, un nombre d'emplois significatif. Concernant la production, le printemps génie cette année a fortement impacté le vignoble gaillacois, avec des pertes estimées à 30% et pouvant atteindre 80% localement. C'est la quatrième campagne successive qui présente des difficultés climatiques. En 2021, le gel tardif a engendré 40% de pertes. En 2022, c'est la grêle qui a causé 20% de pertes. Enfin, en 2023, le printemps pluvieux associé à des températures douces a eu pour incidence une pression des maladies fongiques fragilisant les plantes et le potentiel de production. Ces difficultés liées aux aléas climatiques viennent se rajouter au contexte économique de plus en plus sous pression. En effet, les viticulteurs ont dû faire face ces derniers temps aux difficultés d'approvisionnement et aux augmentations tarifaires des matières sèches, comme sur les verres et les capsules. Qui plus est le contexte du marché viticole, manque de dynamisme, lié notamment à la poursuite de la déconsommation des vins, en particulier sur les vins rouges. Ces nouvelles contraintes de marché, cumulées à la baisse des rendements causés par les aléas climatiques, ne sont pas porteurs d'espoir pour les viticulteurs gaillacois. Si l'avenir du marché viticole reste toujours aussi incertain, un bon nombre de ces viticulteurs pourraient profiter des primes à la rachasse pour se reconvertir. Les estimations les plus pessimistes chiffrent la perte de surface entre 1 500 et 2 000 hectares, ce qui diminuerait considérablement la taille du vignoble gaillacois. Il est donc urgent de trouver des solutions afin que le vignoble gaillacois reste significatif sur le marché viticole. Avec des consommateurs qui achètent moins mais mieux, les viticulteurs gaillacois ressentent le besoin de travailler sur le positionnement produit. Ce contrat de filière viticole, avec dans un premier temps un appel à manifestation d'intérêt, va permettre de cibler les besoins, de les encadrer et de mettre des moyens financiers pour atteindre les objectifs fixés. Un des axes de travail prioritaire pour dynamiser le vignoble serait de développer les vins effervescents pour lesquels les viticulteurs gaillacois ont une bonne expérience et des produits commercialisés de qualité. Traditionnellement, Gaillac maîtrise la vignification de ces vins effervescents. Vous connaissez probablement les méthodes ancestrales, les méthodes gaillacoises. La cuma des mousseux qui existe depuis les années 80 montre que le vignoble gaillacois s'est orienté depuis longtemps sur les effervescents. Afin d'accélérer cette identification, le vignoble gaillacois a besoin d'un accompagnement pour développer ses outils de production. Au-delà du perfectionnement envisagé sur la qualité des produits, les viticulteurs gaillacois ressentent le besoin d'être beaucoup plus performants au niveau commercial, notamment à l'export. Il en ressort que les commerciaux ont besoin d'être formés pour mieux appréhender les enjeux du commerce à l'export. Voilà deux axes d'accompagnement au niveau des techniques de vinification et sur la commercialisation. que le nouveau contrat de filière pourrait intégrer. Je suis convaincu que l'appel à manifestation d'intérêt en lien avec le contrat de filière permettra au vignoble gaillacois de présenter des projets qui pourraient être retenus. En accompagnant les différents vignobles de l'Occitanie sur les objectifs bien ciblés, ce contrat va donner un second souffle à une filière actuellement en crise. Ce nouveau dispositif complète les aides déjà existantes pour cette filière grandement représentative du chiffre d'affaires généré par le secteur agricole en Occitanie avec 3,9 milliards d'euros et 126 000 emplois. Voilà pourquoi il est nécessaire aujourd'hui d'agir avec ce contrat de filière au-delà du plaisir que nous procurent les viticulteurs à l'occasion des différentes dégustations. Je vous remercie. Applaudissements Merci. 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 Merci.